Il ne correspond pas du tout à ce qu'il avait envisagé. Et ça, eh bien, ça va le pénaliser un petit peu, puisqu'il n'a obtenu Michel Boutard que 8.75. Donc, Eric Poujade récupère 40 centièmes de point par rapport à cet exercice, alors que nous avons vu Nicolas Frédéric, le grenoblois. Voilà, un garçon tonique, mais un petit peu, j'allais dire, qui profite de sa puissance, de son tonus, mais qui contrôle assez mal ses exercices. Voilà, c'est un jeune aussi qui monte, il manque encore de maîtrise, effectivement. Ici, on le voit sur un sous-carabri, un tout petit peu bas dans le deuxième envol, car regardez, il est un peu trop écrasé sur le cheval. Donc, si je comprends bien, eh bien, Eric Poujade, grâce à son 9-10 au 7 cheval, a pris la deuxième place du championnat de France, derrière Frédéric Lemoyne, qui est passé en tête. Voilà, un duel extrêmement serré maintenant, avant la troisième épreuve, les barres parallèles, et puis ensuite, eh bien, nous nous intéresserons aux jeunes filles, à Elodie Lussac, aux meilleurs gymnastes françaises, qui sont donc présents. Et là, il n'y a pas de défection, puisqu'il y a Cécile Tancoteau, Isabelle Séverino, Eléonore Kouf, Laure Gélie et Laetitia Bégué. Voilà la présentation maintenant, donc, des candidats aux barres parallèles.